Bonjour, donc après avoir parlé un petit peu de la vitesse, là on va voir le type de mouvement. Donc on a un mouvement uniforme, on a un mouvement accéléré et un mouvement ralenti. Donc le cas d'un mouvement uniforme. Donc on a un mouvement uniforme si la vitesse est constante. Si votre vitesse est constante, alors votre mouvement est uniforme. Donc on va toujours imaginer notre voiture. Imaginez qu'une voiture roule à 40 km par heure. Cette vitesse, elle est constante. Donc ça c'est sa vitesse. Elle s'agit d'une constante. Elle est fixe et ne change pas. Donc si je veux faire une représentation de la vitesse en fonction du temps. Donc ça c'est V. Et là j'ai le temps. Si je veux faire une représentation. Ici j'ai 40, dans ce cas-là j'ai 40 km par heure. Je vais faire ici 40 et dire que ici la vitesse est en km par heure. Et ici on va dire en heure. D'accord ? Ici comme j'ai dit que cette vitesse reste constante, reste 40 km par heure. Si par exemple vous me dites que T égale, ça fait par exemple c'est 17h00. A 17h00, V égale 40 km par heure toujours. À T égale 17h10, eh bien V est toujours 40 km par heure. Donc cette valeur ne change pas. Donc comment la représenter ? Donc pour T égale par exemple, une certaine valeur, j'ai toujours 40. T égale une certaine valeur, j'ai toujours 40. Etc, etc, etc. Donc finalement, on obtient tout simplement une droite. Donc pour chaque valeur de T, ça lui correspond une valeur qui est égale à 40, qui est constante. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on représente la vitesse dans le cas d'un mouvement uniforme. Qu'en est-il maintenant si on veut représenter maintenant la distance en fonction du temps ? Et bien là, on va dire que la distance, elle varie de façon linéaire. D'accord ? Donc ici, on va avoir une fonction tout simplement linéaire. Comme ça. D'accord ? Si D égale à 0, bon, ça correspond à l'origine. Après, à un certain moment, on va avoir T égale par exemple 100 mètres, etc. D'accord ? Donc pour une valeur de T, j'ai une valeur de D. Mais comme vous pouvez le voir, ça varie de façon linéaire. Donc là, pour ce qui concerne un mouvement uniforme. Maintenant, imaginez qu'au fil du temps, cette voiture, elle augmente sa vitesse. Dans ce cas-là, on a une augmentation de vitesse par seconde. Donc on a une accélération. Donc dans le cas d'un mouvement accéléré. Donc mouvement, 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 accéléré. Donc si je veux représenter ici la vitesse, la vitesse ici n'est plus constante. Donc V en fonction de T. Ici, la vitesse n'est plus constante. Dans ce cas, la vitesse, donc si je considère que, on va dire que, qu'on n'a pas une vitesse initiale, qu'on commence par V égale à 0. Donc on va commencer par l'origine. Donc dans ce cas-là, soit qu'on va avoir une fonction linéaire ou une fonction non linéaire. Ou cela. Donc je vais, donc on va avoir ça ou ça. Donc ça dépendra de votre accélération. Donc en gros, si l'accélération est constante, vous avez ça. Donc là, si l'accélération n'est pas constante, vous avez cet autre graphe là. Qui est comme ça. Si je veux représenter dans ce cas-là la distance dans le cas d'un mouvement accéléré. La distance en fonction du temps. Eh bien ici, la distance, dans le cas d'un mouvement accéléré. Elle, la distance n'est plus en fonction de T. Elle n'est plus une fonction linéaire. Mais elle est non linéaire. On va la représenter comme ça. Ça dépend si ça varie exponentiellement ou non. D'accord ? Maintenant, dans le cas d'un mouvement ralenti. Eh bien, dans le cas d'un mouvement ralenti. Donc MVT ralenti. Donc si je veux représenter la vitesse. Quand je parle d'un mouvement ralenti, à un certain moment, la vitesse, elle va devenir nulle. Donc ça V en fonction de T. La vitesse, elle commence à diminuer. Donc soit que ce ralentissement, il est linéaire. Ou, et à un certain moment, la vitesse, elle diminue ou devient nulle. Bon, ça dépend. Donc ralenti diminue pour s'arrêter à une certaine valeur. Ou devient tout simplement nulle. Ça dépend. D'accord ? Ou, comme ça par exemple. Comme ça c'est si l'évolution n'est pas linéaire. C'est ce qu'on va avoir. Maintenant, si je veux représenter la distance en fonction du temps, dans le cas d'un mouvement ralenti. Donc la distance en fonction du temps. Dans ce cas, le mouvement, il est ralenti. Donc quand même, la distance, elle augmente toujours. Donc on va avoir une évolution qui est comme ça. Après, vous allez voir en détail pourquoi on a ces formes. Ce n'est pas dans le programme. On ne peut pas dire vraiment l'expression exacte parce que ce n'est pas dans le programme. Mais vous allez voir ça prochainement en baccalauréat au lycée. Vous allez voir ça au lycée. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada